Avec nous alors vous revoilà avec ce nouveau roman, un certain Paul Darigrand aux éditions Julliard. C'est un livre très simple, très humble, on y reviendra parce que j'ai pas mal de questions à vous poser et avec David aussi et Paul de Saint-Sernin, évidemment. Bonsoir. On va revenir sur ce que vous décrivez comme la plus belle année de votre vie, même si elle a été particulièrement compliquée, c'est ce qui fait le sel du roman, mais je voudrais faire un zoom sur une anecdote, un épisode, où vous parlez de Jean-Jacques Goldman. Vous lui avez écrit une lettre il y a très longtemps et vous n'avez pas répondu. Non. Et il vous a répondu au moment où vous écriviez ce livre. Oui, absolument. Oui, parce qu'en fait, il y a deux ans de ça, j'avais publié un livre qui s'appelle Arrête avec tes mensonges. Je racontais mes 17 ans et j'expliquais qu'à 17 ans, j'étais absolument fan de Jean-Jacques Goldman. Il y avait des posters dans ma chambre. Ça m'est resté d'ailleurs, je reste toujours fan de Goldman. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a des textes formidables. Je trouve qu'il y a pour le coup une humilité qui émane de lui et de ses textes assez intéressantes. Quelle est votre chanson préférée ? Puisque tu pars. Ah bah oui, c'est bien. Bravo, bravo, c'est ça, oui. J'ai bien fait de répondre la bonne journée. C'est bien. Et en fait, je lui avais écrit quand j'avais 17 ans parce que j'étais super fan. Il ne m'avait pas répondu. Il lui avait écrit quoi ? Juste que je l'aimais. C'était la lettre d'un fan. La lettre du fan, oui. Et il ne m'avait pas répondu. Bon, évidemment, à l'époque, j'en avais été mortifié parce que je pensais évidemment qu'il n'y avait que ma lettre qu'il avait reçue et qu'il allait y répondre tout de suite. Bon, je pense qu'il en recevait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, donc, 30 ans après, j'écris ce livre dans lequel je l'évoque à un moment. Et il se trouve qu'il a lu, le livre. Et qu'il en a été, m'a-t-il dit, très ému. Donc, du coup, il m'a écrit une lettre pour me dire qu'il était très ému par ce livre. Et je me suis dit, mais quelle merveille de recevoir une lettre de lui. En plus, j'ai reconnu l'écriture sur l'enveloppe dès que j'ai eu l'enveloppe entre les mains. Vous connaissez l'écriture ? Ah oui, oui, oui. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais vous êtes dingue. Je suis un malade. Il est dingue. Je connais la signature, les JJG, etc. Non, non, tout. Mais vous avez des reliques chez vous ? Des poils laissés dans un hôtel ? Non, je n'ai rien. Des tickets de concert ? Non. Mais s'il y avait eu, j'aurais. J'aurais si j'avais pu. Non, 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 j'étais fan, fan, fan. Et l'idée, c'est que j'étais tellement ému quand j'ai reçu cette lettre. Alors, évidemment, on se dit, elle arrive 30 ans trop tard. Elle aurait été, pour le jeune homme que j'étais alors, un éblouissement. Et pour l'homme que je suis aujourd'hui, elle a sans doute une autre saveur. Mais j'ai vécu ça comme une très belle gratitude. Et ça m'a beaucoup, beaucoup ému. Je lui ai donc répondu. Il m'a répondu à nouveau. Donc, c'était, voilà. Donc, vous êtes amie ? Non, non, pas du tout. Je ne l'ai même jamais physiquement rencontré. Non, non, nous échangeons. Vous pourriez lui écrire une chanson ? D'abord, je crois qu'il n'en a pas besoin. Parce que d'abord, c'est lui qui les écrit. Et surtout, il ne chante plus. Ça ne vous a pas échappé que maintenant, il a pris sa retraite de ce milieu-là. Ce que je regrette. Et puis surtout, c'est... C'est un art d'écrire des chansons. Et que je ne le maîtrise pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'écrire des chansons, c'est un art mineur. Je suis convaincu qu'il faut un talent particulier. Il ne faut pas du tout penser que ça s'écrit comme ça sur un coin de table en deux minutes. Et parce qu'on saurait écrire des romans, on saurait écrire des chansons, pas du tout. Je pense que... Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui savent bien les écrire. Vous êtes marrant ? Vous êtes marrant. Marrant ? Oui. Ce n'est pas un truc qu'on me dit souvent, mais ça fait plaisir. Ce qui est assez étonnant, c'est votre humilité. J'y pense à quand vous parliez de ne pas savoir écrire des chansons. Vous dites aussi, par exemple, à un moment... On va revenir sur l'histoire. Vous tombez amoureux d'un jeune homme qui se trouve être marié, quand vous avez à peu près 22 ans. Coup de foudre. Une vraie histoire d'amour. Et vous dites, à un moment, il me regarde. Il est inoubliable. Mais je ne sais pas le décrire, ce regard qu'il a pour vous à ce moment-là. J'en suis incapable. J'ai déjà évoqué cela. Mon incompétence, parfois, il y a une limite à ce que je peux écrire. Oui, mais ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, moi, je me définis comme un romancier du sentiment, du sensible, du sensoriel. Donc, ce qui compte pour moi, c'est toujours les détails qui révèlent l'essentiel d'un être. Un mouvement de tête, un mouvement de poignet, un battement de paupières, des choses comme ça. Je trouve que les gens se révèlent dans ça. Jamais dans ce qu'ils déclament ou dans ce qu'ils déclarent, mais toujours dans ce qu'ils cachent, dans ce qu'ils dissimulent, dans le non-dit, dans l'interstice. Et il y a des choses qu'on voudrait écrire précisément et qu'on n'arrive pas à écrire. Par exemple, je le disais à propos du regard de Paul à un instant précis. Pas ce Paul-là, mais l'autre. Et le regard de Paul, au moment où je vous parle, je le vois. Je sais exactement la part de douleur et de désir qu'il y avait dedans. Mais je ne sais pas l'écrire précisément. Mais en le disant, vous voulez... Alors voilà, je me dis justement, en écrivant, que je ne suis pas capable de le dire, j'ai l'espoir... Vous allez voir, c'est tordu mon truc, mais je crois que ça marche, que le lecteur va se dire « Ah oui, je crois que j'ai une vague idée de ce qu'il devait y avoir dans ce regard ». C'est exactement ça. C'est là que c'était assez marrant et amusant, en tout cas, pour le lecteur, parce que vous l'impliquez. Et pourtant, vous avez dit à l'instant que cette année-là, l'année de cette rencontre, c'est la plus belle année de votre vie. À quoi reconnaît-on la plus belle année de sa vie ? Alors d'abord, je pense que le recul des années me permet de savoir. On a une comparaison possible entre toutes celles qu'on a déjà vécues. Donc celle-là me paraît être la plus intense, la plus inattendue, la plus inoubliable. C'est celle qu'on regrette le plus ? Je ne sais pas si ça se juge au degré du regret. Ça se juge, je pense, à l'idée qu'il n'y en avait jamais eu aucune comme ça avant, il n'y en a plus eu aucune comme ça après. C'était très inédit, c'est très unique, très singulier. Et surtout, toutes les émotions étaient concentrées. C'est-à-dire qu'au même moment, il y a une espèce de grand bonheur qui me submerge et puis une grande terreur qui arrive, c'est-à-dire la peur de mourir. Et que la somme des deux arrivait au même moment, ça fait que votre vie devient quelque chose de très étrange. Et puis, parce que c'était la dernière année de la jeunesse. C'est-à-dire la dernière... Oui, c'était ma dernière année d'études. Après, c'est le vrai monde, c'est la vraie vie. C'est le monde normal, c'est un salaire, un contrat de travail, des responsabilités ou pas. En tout cas, ça. Et là, tout d'un coup, la dernière occasion d'être désinvolte, léger, futile, frivole, inconséquent, irresponsable, tout ce que j'ai pu être, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais donc, je devais avoir la conscience que quelque chose allait se perdre. Mais en même temps, c'est parce que c'est la plus belle année de votre vie que vous devenez écrivain. Puisque la vie d'écrivain, c'est entretenir ce foyer incandescent qui a été la plus belle année de sa vie. C'est beau, ça, le foyer incandescent. Oui, mais c'est ça. D'ailleurs, en exergue du livre, je mets la sublime phrase d'Annie Arnaud dans les années qui est « sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais ». Et donc, c'est ça, c'est ce souvenir du bonheur. C'est l'idée que quand on écrit, on se souvient de ce bonheur-là et que peut-être on le rattrape un peu. C'était un bonheur dont vous avez senti très vite et pour cause qu'il pouvait vous échapper très vite, d'une part, par la nature de votre amour, qui était un amour adultère, puisque c'était un homme marié. Et puis, parce que vous avez développé cette maladie du sang. Alors oui, ça, c'est toujours évidemment ennuyeux de tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas disponible. Si vous avez un conseil à donner, tomber plutôt amoureux de quelqu'un de disponible, c'est plus simple. Voilà, bon. Mais là, c'est Truffaut qui disait ça. En général, on sait qu'on est amoureux quand on commence à agir contre ses propres intérêts. Et là, c'était clairement votre cas. C'était très irrésistible. Voilà, bon, j'y vais. Et puis, oui, un jour, je me retrouve devant un médecin, totalement par hasard, parce que je fais un check-up, comme on dit en bon français, et le médecin me dit « il y a une anomalie dans votre sang », ce qui est une phrase qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre, surtout quand on a 20 ans. Oui, et on est dans la période aussi du sida. Absolument. À la fin des années 80, on est à l'acmé de l'épidémie, pratiquement. Et donc, c'est vrai que je… Alors, Dieu merci, ce n'est pas ça. Mais on m'explique que, grosso modo, je n'ai plus de plaquettes dans le sang pour aller vite. Je ne coagule plus. Donc, si il m'arrive un accident, je périrai, etc. Que je cours un risque hémorragique permanent. Et donc, je rentre dans le long tunnel de l'hôpital. Et avec particularité, c'est qu'au fond, tous les traitements qui pourraient exister échouent, les uns derrière les autres, ce qui est ennuyeux quand vous êtes un patient rétif, d'une certaine manière, en tout cas, que ça ne marche pas. Et donc, il y a un moment où vous avancez et vous vous dites « C'est curieux d'être au moment amoureux d'un être insaisissable et atteint d'une maladie insaisissable. » Vous avez culpabilisé. Je n'ai pas culpabilisé, non. Il n'y a pas eu de culpabilité. Il y a eu la question de « Est-ce que le corps peut se matiser ? » C'est-à-dire, est-ce que la maladie est une réponse à l'amour ? Est-ce qu'on tombe malade parce qu'on est tombé amoureux ? – C'est une histoire de chute, de tomber. – Est-ce qu'effectivement, comme on contrevient à une règle prétendument morale, on est puni d'une faute qu'on aurait été mise, etc. Après, moi, je ne crois pas à ça, parce que je n'ai pas une morale judéo-chrétienne, donc je ne crois pas trop à ça. Mais en revanche, oui, on sait ce que c'est la somatisation. Et puis surtout, je sais bien que le corps qui exultait, le corps dans l'amour qui était le mien à ce moment-là, il était aussi un corps en souffrance, un corps sous la menace. Et c'était le même corps. Donc, j'étais bien obligé de reconnaître que le corps qui exultait était le corps en train d'être détruit. – Mais il y a une certaine forme de sérénité dans votre façon d'écrire. Est-ce que c'est serein parce qu'il y a 30 ans qui se sont écoulés depuis ? Ou est-ce que vous l'avez vécu avec une certaine philosophie cette année-là ? – Je l'ai vécu en tout cas avec peut-être déjà de la désinvolture. Donc, ça aide, au fond. Il y avait de la désinvolture et de l'inconscience chez moi, l'inconscience du danger, volontaire, souvent recherché. Il y avait aussi dans la maladie la volonté chez moi de ne pas accabler mes proches. Vous savez, parce qu'au fond, on est toujours malade dans le regard des autres. C'est quand les autres sont devant vous et qu'ils font une tête pas possible, que vous vous rendez compte qu'a priori, vous n'allez pas bien. Et donc, vous vous dites, quand votre mère est devant vous, vous n'avez pas envie d'ajouter une épreuve supplémentaire à celle-là qui pourrait être la pire pour elle. Parce que si elle perd son fils, elle sera dévastée. Donc, il y a l'idée que vous tenez bon, au moins pour les autres. C'est souvent ça, les malades. Et puis, oui, une forme de conviction, de conscience, que sans doute, je m'en sortirai. Je n'avais pas tort, d'ailleurs, je m'en suis sorti. – Oui, et très bien, d'ailleurs. – Mais c'est vrai que c'est un truc tout bête. Et puis, une chose que je raconte, c'est dans le livre, c'est qu'au fond, à un moment, à toute fin, quand les choses toutes ont échoué, que c'est un peu compliqué, que la situation est difficile, je me dis, bon, quand même, bizarrement, j'ai l'impression que je vais y rester. Et donc, je me dis, je vais le dire à Paul. Je vais dire à Paul, je vais mourir. Je vais prononcer les mots pour qu'ils soient prononcés. Et puis, pour qu'on sache que je sais. Et donc, j'appelle Paul et j'ai préparé les mots. Je vais dire tout simplement, Paul, je vais mourir. Et je ne prononce pas les mots. Et ça n'est pas arrivé. Quand on ne dit pas les choses, elles n'existent pas. Qu'est-ce que... Vous dites, 30 ans après, quand vous écrivez ce bouquin-là, vous pensez à lui, il est toujours de ce monde. Oui, bien sûr. Et vous vous dites, il m'a lu, ça se trouve, il est marié, vous l'avez mis dans la merde, ça, le bouquin. Non, parce que vous allez comprendre que... Oui, il s'appelle vraiment. Non, on ne dévoile pas tout. Non, on ne dévoile pas tout. Paul est un des prénoms que je préfère au monde. Donc, voilà, Paul. Nous avons des Paul. Nous aussi, on adore Paul. Oui, c'est normal. Et Dary Grand, parce qu'il se trouve que l'original avait un patronyme du Sud-Ouest et que Dary Grand est aussi un patronyme très symbolique du Sud-Ouest. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ça. Parce que ça se passe à Bordeaux et tout ça. Donc, voilà. Parce que moi, j'ai tapé Paul Dary Grand sur Facebook pour aller voir qu'il avait. Mais ça n'a pas marché. C'est normal. Et donc, vous imaginez qu'il vous lit, qu'il... Je sais qu'il lit mes livres, oui. Et vous écrivez pour lui aussi ? Alors... Sa femme, elle lit vos livres ou pas ? Oui. Non, mais en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, on écrit en se souvenant. Donc, ça veut dire que quand j'ai écrit le livre, je me suis replongé dans ses années-là. C'est-à-dire que vous devez... Je n'ai pas écrit avec la distance du temps, curieusement. J'ai écrit en me replongeant dans le temps de l'époque. Et on se replonge. Il y a la finale de Roland-Garros, Landel-Chang. Il y a Madame Esservie que vous regardez. Absolument. On est vraiment plein dans... Landel-Chang, c'était très, très long. C'était très long, oui. Oui, oui, mais c'était bon. Et donc, en tout cas, j'avais besoin d'être... Voilà, donc il y avait effectivement les référents de l'époque, l'actualité. Et puis moi, j'avais besoin de redevenir le jeune homme. J'avais besoin de redevenir celui-là qui a été amoureux et malade au même moment. Donc oui, c'était être dedans, oui. Vous dites toujours la vérité, maintenant, dans vos romans ? Depuis Arrêtez le mensonge ? Oui, globalement, oui. Je veux dire par là que... J'ai adoré écrire des romans. C'est extraordinaire d'écrire des romans parce que vous vivez une autre vie que la vôtre. Vous devenez quelqu'un que vous n'êtes pas dans la vraie vie. Moi, je suis allé en écriture précisément pour ça. Pour me dire, je vais devenir une femme à la robe rouge dans un tableau de Hopper. Je vais devenir un prostitué à la gare de Florence. Je vais dire toute chose que je n'ai aucune chance, malheureusement, d'être dans la vraie vie. Donc, j'adore le roman pour ça parce que ça vous met dans une situation qui n'est pas la vôtre. Mais quand vous décidez, effectivement, de faire de l'autofiction ou du récit de soi, vous avez une certaine obligation de vérité, d'authenticité, de sincérité. Vous passez un contrat avec le lecteur. Donc oui, vous dites la vérité, d'ailleurs. Même si c'est toujours sous forme de roman. Oui, bien sûr. Mais vous le disiez, je ne me suis pas donné le meilleur rôle dans le truc. Au fond, dans un roman, je peux jouer les malins et les flamboyants et être un peu sexy, machin. Dans la vraie vie, je dis, bon, voilà, j'étais juste un petit binoclard avec des pulls jacquards, pas sexy, terrible, quoi. Donc, il vaut mieux admettre et avoir une forme de lucidité par rapport à soi quand on raconte ce genre d'histoire. Il faut avoir fait le ménage, quand même, parce que ça peut être un piège à emmerdement pas possible, une autofiction. Oui, alors, il faut avoir l'idée inconsciente de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire. Mais en même temps, je crois aussi à l'irresponsabilité de l'écrivain, au sens, pas juridiculitaire, mais de sa vraie irresponsabilité quand il écrit. C'est-à-dire que si vous commencez à vous poser la question de qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire ou de ne pas écrire, vous n'écrivez pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre une autorisation quand on écrit. Après, en l'occurrence, là, il n'y a pas de souci parce qu'on ne peut pas retrouver l'original et que je crois que c'est un bel hommage qui est rendu à Paul. Il me semble que c'est quand même une belle déclaration. Mais à tous les personnages, d'ailleurs. Oui, y compris à son épouse, qui est un personnage formidable. Et donc, voilà, j'avais envie de ça. Mais je crois qu'il ne faut pas attendre une autorisation quand on écrit. Si on attend une autorisation, on fait des livres un peu aseptisés. Les Pauls sont à la mode, quand même, parce que Bruno Le Maire a consacré un livre d'amitié, pour le coup, pas d'amour, mais de grande amitié à son ami Paul. Et nous, dans Le Maire, on adore notre Paul. Sous-titrage ST' 501